Bonjour et bienvenue ! Alors nous allons voir ensemble les énergies qui vont circuler entre nous tous. J'ai déjà une carte qui est tombée, donc une carte du petit le normand qui vient de tomber, donc je vais la poser sur... sur le premier coquillage qui est celui du feu. Voilà, donc ici on part à la découverte de quelque chose. On est en pleine méditation, exploration, on est dans les énergies qui nous poussent à aller vers l'extérieur, à aller découvrir quelque chose. Alors c'est bon pour les voyageurs de l'esprit comme pour les voyageurs concrets. Voilà, donc on va la déposer ici. Ensuite donc nous allons voir dans les énergies de la terre ici, on a une marque de chance avec ce trèfle à quatre feuilles. Donc la chance qui concerne les biens, les finances, entre autres, la maison. Donc de bonnes nouvelles par rapport à des préoccupations d'ordre matériel. Voilà, et puis même une protection pour la santé. Ensuite nous avons la référence au voyage encore une fois dans l'énergie de l'air. Alors ça c'est excellent, donc l'air là on a beaucoup plus que quelque chose de mercurien. Entre ces deux, vous voyez ici on a plutôt Mercure et ici plutôt Jupiter. Donc on a quand même des envies, au moins des envies de voyage et des impulsions réelles qui pourraient se concrétiser. Alors peut-être que parmi vous il y en a qui arriveront à obtenir un financement de l'argent d'une certaine façon pour pouvoir se déplacer. Ou s'il ne s'agit pas de déplacement, ce serait éventuellement pour financer des études. Alors nous allons voir pour l'eau. Alors l'eau, alors justement ici donc il est question d'écrit, donc je parlais d'études, donc c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Voilà, avec cette carte nous avons aussi la référence au courrier, aux nouvelles. Donc c'est vous qui rendez des comptes, mais également vous recevez des nouvelles. Donc quel que soit le cas là, dans lequel vous vous trouvez, il est toujours question d'écrit. Des écrits en relation avec des déplacements et des voyages de l'esprit de toute manière. Nous allons à présent voir, donc sur notre triangle, Donc là, le corps. Donc ici on sent que vous avez affaire à quelqu'un qui va vous aider. Donc pour la santé, il est question d'un contrat scellé avec quelqu'un. Donc peut-être que vous allez faire confiance ou que vous avez fait confiance à un médecin, un praticien qui a pu vous rendre la santé. D'un autre côté, là, en ce qui concerne le corps, on peut parler aussi d'entraide dans le domaine sportif, de soutien. J'ai quand même l'œil très attiré encore par notre trèfle à quatre feuilles ici. Et puis finalement, bon, il y en a qui auront plus de peur que de mal, j'ai envie de dire, avec la confirmation d'un état de santé du moins amélioré et au mieux qui n'a rien. Voilà. Alors, ensuite, le corps, l'esprit. Alors, pour certains, c'est l'impasse. Il y en a qui ont l'impression qu'il y a des choses difficiles à surmonter. Des choses, des montagnes un peu trop hautes, etc. Alors, ce que vous voyez là, c'est quand même la mer d'un côté et apparemment encore là le paysage de rochers de l'autre. Eh bien, il suffit d'attendre, d'attendre que la mer se retire et puis vous pourriez aller à pied. Donc, on vous demande de patienter et éventuellement d'envisager un moyen de pallier un problème en trouvant une solution différente. Ici, nous avons quand même concrètement de l'aide apportée par autrui. Donc, une alliance, quelque chose de ce genre. D'autres personnes ont probablement la sensation de s'être engagées peut-être un peu vite dans un contrat. C'est possible. Alors, le mieux, voilà, pour vous rasséréner, c'est d'en discuter avec des gens en qui vous avez confiance. Ici, pour les autres, on se retrouve dans des énergies de partage, de communication agréable, d'échange d'idées, de gentillesse aussi. Voilà, donc là, c'est une carte tout à fait charmante. On n'est pas du tout dans les discussions creuses ou mesquines. On est plutôt dans les choses qui font du bien au niveau des sentiments. Là, on a la confidence aussi auprès d'un tiers qui nous écoute parce que l'on a apparemment le cœur qui bat pour quelqu'un. Voilà, dont on aurait eu des nouvelles, probablement, ici. J'ai l'impression aussi que parmi vous, il y a quelqu'un qui attend ou qui a attendu longtemps des nouvelles d'une personne qui s'était éloignée et qui pourrait revenir. Voilà, revenir de voyage, par exemple. Voilà. Alors, là, ce qu'on va vous recommander de ne pas faire, c'est de trop vous épancher sur le passé. ou de trop vous méfier à partir de ce que vous avez pu vivre auparavant. Restez sur vos gardes, bien entendu, mais n'oubliez pas qu'il y a toujours des choses à vivre. Continuez à aller de l'avant. Voilà. Côté positif, cette fois, nous allons… Alors, là, nous retrouvons encore un animal qui pêche, décidément. Ici, nous avons une valeur très rassurante avec l'ours. L'ours qui veille au grain, qui veille sur ses petits. Donc, qui, de toute façon, arrive toujours à se débrouiller pour trouver de quoi se nourrir, de quoi se protéger, de quoi vivre au jour le jour. Donc, comptez sur vos facultés personnelles pour toujours pouvoir avancer dans la vie. Voilà. Et alors là, en conclusion, on voit ici que l'arbre, il est recouvert de neige, certes, mais il est fort, hein, vous voyez ici le hou, donc il est fort et ses fruits, ses feuilles restent bien colorés, bien vifs. Ce n'est pas un hasard si l'on s'en sert à Noël, hein, pour décorer les tables, les salles, et puis mettre autour du sapin. Voilà, donc, restez bien, gardez bien à l'esprit, hein, que de toute façon, même par des temps difficiles, vous avez toujours de l'énergie et du ressort, hein. Alors, donc, nous allons prendre à présent une carte du tarot, Donc, un arcane mineur du tarot des sorcières. Voilà, donc, Alors, ici, nous avons le 3 de bâton. Le 3 de bâton qui nous parle de commerce, de négociation aussi, d'échange. Donc, là, on est tout à fait, hein, dans les énergies abordées dès le début, hein. Donc, là, on va beaucoup plus loin que les aspirations, hein, que l'on voyait. Effectivement, là, il y a, il y a concrètement des échanges. Donc, c'est pour cela, hein, que vous devez quand même bien faire la part des choses entre les contrats que vous voulez faire et leur réalisation, de voir ce qui est faisable de votre côté, ce qui est réalisable aussi, hein, pour tout le monde et par tout le monde, et que les choses soient bien équitables. Alors, avec un arcane majeur, cette fois-ci, nous allons compléter. Alors, ici, nous avons le chariot. Donc, on parle de réussite. Donc, voilà, si vous avez l'impression que cela pourrait s'avérer un peu compliqué ou difficile, n'hésitez pas à demander conseil, hein, pour simplement vous rassurer. Mais surtout, sachez que vous savez vous débrouiller quoi qu'il arrive. Donc, les choses devraient très bien se passer, voilà. Alors, s'il s'agit simplement de négocier quelque chose, quelle que soit la chose que vous ayez à négocier, quel que soit le sujet d'une négociation, qu'il s'agisse de la vie quotidienne, du travail, peu importe. De toute façon, les choses vont bien se faire parce que vous aurez appris à faire savoir ce que vous désirez réellement. Voilà. Alors, nous allons terminer avec une carte oracle, donc, du jeu divinatoire de Yagel Didier qui nous donne la clé. Alors, la clé. Ici, vous allez comprendre quelque chose. Vous allez comprendre par vous-même quelque chose qui est en vous. Donc, peut-être que justement, comme je disais tout à l'heure, nous avions le renard qui faisait que l'on avait peur probablement de revivre certaines choses pas forcément rigolotes, qu'on voulait éviter. Mais de toute façon, on est suffisamment armé pour pouvoir s'en prémunir ou s'en défendre. Là, vous allez également avoir la réponse à une question que vous vous posez depuis quelque temps pour certains et pour d'autres, la solution à un problème. Alors, un problème posé apparemment ici, à moins que ce ne soit vous qui donniez trop d'importance à un éventuel problème qui peut-être n'en est pas vraiment un. Sinon aussi, par un courrier, vous pourriez avoir une réponse à ce type de question. Donc là, ce sera à vous de voir les signes, de voir justement à ce qui pourrait correspondre avec ce qui est annoncé ici par les cartes. Voilà. Eh bien, mes amis, j'espère que cela va vous aider cette semaine, vous éclairer. En tout cas, n'hésitez pas à revenir, n'hésitez pas à commenter, revenir voir d'ailleurs pour comparer éventuellement avec ce que vous auriez entendu avant et puis voilà, ce que vous auriez vécu. N'hésitez pas à revenir, à partager également, si vous pensez que cela pourrait aider quelqu'un que vous connaissez par exemple. Alors, bien entendu, si cela vous plaît, likez. Donc, laissez-moi un petit mot. Vous pouvez aussi vous abonner pour avoir la notification de toutes les vidéos que je fais. Voilà. Donc, je vous embrasse bien fort. Et puis, donc, on se dit à très vite. Au revoir.